On appelle les éducations géographiques. Elle est brûlée de terroir des produits qui sont assez spécifiques à une zone géographe, dont la qualité est liée à une zone géographique. Et donc, avec la réforme, il y a trois ans, nous travaillons à identifier ce genre de produit pour une labellisation, parce qu'il y a un programme au niveau de la réforme qui s'appelle qualité et origine, qui aide donc les pays membres à identifier ce genre de produit et à les valoriser. Et donc, dans ce cas-là, nous travaillons à développer un plan égale de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, il y a un grand programme au niveau de l'Union africaine. Nous appuyons les pays africains à pouvoir valoriser ce genre de programme pour permettre, pour le développement rural, permettre à ces filières-là, qui sont souvent négligées, à pouvoir être valorisées au plan national, au plan sous-régional et international. Quelles sont ces filières qui sont produits ? Voilà, aujourd'hui, nous sommes travaillés sur le mat. C'est-ce que c'est la maya ? Il y a un potentiel, au Sénégal, il y a un potentiel. Le Sénégal a un potentiel vraiment dû à sa diversité éco-géographique. Et nous, aujourd'hui, nous travaillons sur la filière mat. Depuis quelques mois, donc, on travaille sur cette filière-là. On a commencé à avoir les différents acteurs, les cueilleurs, les transformatrices, les commerçants. Et aujourd'hui, on a organisé cet atelier pour que tous ces acteurs puissent pouvoir diagnostiquer cette filière-là. Ce travail-là n'a pas encore été fait. C'est un peu ça l'objectif de cette affaire-là. Donc, vous allez voir une organisation, une certaine graphe, une certaine graphe. Nous allons voir l'organisation de cette filière-là, dans le sens de pouvoir mettre en place une organisation porteuse de la démarche d'indication géographique. Pour pouvoir valoriser ça, protéger ça, le label, mettre un label indication géographique sur ce produit-là. Et le protéger au niveau de l'espace pour un pays. Et après, le protéger au niveau international. Ça va. On s'est assis. Oui, les difficultés. Souvent, c'est les difficultés que rencontrent souvent les produits. Ici, c'est la transformation. Aujourd'hui, nous avons rencontré pas mal d'acteurs de la transformation. Notamment les femmes qui s'activent dans les unités de transformation. Et ils posent des problèmes d'emballage. L'emballage, aujourd'hui, est une contrainte par rapport à la valorisation de ce produit-là. Parce que pour le valoriser au plan international, il faut des emballages, des locaux en verre. Et aujourd'hui, les unités rencontrent d'énormes difficultés pour avoir l'emballage nécessaire pour pouvoir le transformer. Parce que comme c'est un produit saisonnier, il faut le transformer pour pouvoir le conserver. Et donc, s'il n'y a pas d'emballage, ça pose quand même dans la transformation et dans la conservation. Ça, c'est au niveau du secteur de la transformation. Il y a tous les aspects marketing, etc., commercialisation. Mais, comment dirais-je, à un amont de la figure aussi, il y a des problèmes de menaces sur la ressource. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec les effets combinés des feux de brousse, de la déforestation, de l'urbanisation, etc., et même le changement climatique de manière générale, le mal recule. On me disait que dans certaines zones comme ici, le mal était très proche des maisons. Et maintenant, les gens font 3, 4, 5 kilomètres pour accélérer à ce produit-là. Et donc, il y a un enjeu aussi de conservation de ces ressources-là. Et l'indication géographique contribue à protéger ces ressources-là. L'indication géographique, je le rappelais aussi, peut entrer aujourd'hui dans la politique de l'État de pouvoir créer ce qu'on appelle les « comptes du droit ». Aujourd'hui, l'État a, dans le cadre de sa territorialisation de l'économie, procédé à la phase incisionnelle. Il reste la phase économique, c'est-à-dire donner du contenu économique à ces premiers territoires-là. Et donc, l'indication géographique peut contribuer à donner du contenu économique, à contribuer de donner de leur mal. Une dernière question, quel plus pour les acteurs, les acteurs dans la vie de l'organisation des secteurs-là ? Quelle plus est une bénédiction ? Le plus, c'est l'augmentation des revenus, parce qu'un produit qui est mieux valorisé, qui a une meilleure reconnaissance de la part de la société, de la consommation des acteurs publics, des acteurs commerciaux, donc augmente de leur valeur. C'est d'abord l'augmentation de leur valeur, de leur valeur ajoutée, l'augmentation des revenus des producteurs. Les collectivités locales peuvent tirer profit de ça, et l'État peut tirer profit de ça, si leur produit est exporté, il y a tout ce qui est corpore, ce qui va venir. Et donc, véritablement, c'est une valeur ajoutée par rapport au développement territorial de l'ARF. La première question, c'est bon. C'est par le directeur exécutif de l'ETDS, Économie, Territoire et Développement Service. Avec l'option, on ne va pas.